C'est l'année Clouseau en France, donc il y a des hommages et des manifestations un peu partout, à Lyon, à Paris bien sûr, et à New York. New York évidemment, c'est logique, puisqu'il est né à New York, et il a passé les 15 premières années de sa vie à New York, donc de 1907 à 1922. Je vous propose de découvrir des endroits, on va se promener dans les endroits, des lieux, des ambiances qui ont jalonné son enfance, et qui vont rythmer notre balade. Voilà, donc on y va, on est parti, on va par là. C'est l'année Clouseau dans toute la France, donc c'est bien que New York se soit senti vraiment investi de ça. Ce n'est pas une ville non plus où il y a eu pléthore de réalisateurs connus, Léance Perret, Catherine Braillat et Clouseau. Ce réalisateur a tourné peu, en fait, il a tourné 11 films, entre 1942 et 1968, mais la moitié de ses films sont considérés comme des chefs-d'oeuvre. L'église Notre-Dame, trois jours après sa naissance, donc tout nourrisson, il a été oint par le curé ici, parce qu'on pensait qu'il allait mourir, il était vraiment... Et voilà, donc le curé de Notre-Dame a oint Henri-Georges Clouseau à trois jours. Vous voyez ce bâtiment ? De 1914 à 1919, c'était un cinéma de quartier. Il y a même eu un meurtre ici. Là aussi, c'est une évidence que le jeune Henri-Georges est venu voir des films. Ici, il a pu voir notamment les derniers Méliès, et puis à l'époque, beaucoup de films d'aventure, beaucoup de films de guerre. Le parcours commenté s'étend sur 3-4 km à travers le centre-ville de Niort. On a concocté un parcours que l'on souhaite varier, et on va montrer aussi des endroits où les gens passent devant sans se douter que, par exemple, rue Victor Hugo, il y a la première maison des Clouseau, qui était une grande, grande librairie, très courue à l'époque. On a aussi réservé des surprises visuelles. On va entrer dans des bâtiments où des choses seront projetées. On va vous passer des extraits de deux films, Le Corbeau et Les Diaboliques. Rien n'a été tourné sur Niort. Je suis désolé. L'histoire se passe à Niort, mais par exemple, les scènes dans les rues Niort, c'est à Montfort-la-Maurie. Voilà Henri-Georges Clouseau. Vous allez avoir de la chance, parce que je crois que c'est en octobre ou novembre, si je me trompe, le Moulin du Rock va diffuser l'intégrale de Clouseau. Terminé ! Merci.